... Je pense que notre conférence s'est très bien déroulée. Nous avions une salle pleine et j'ai remarqué que tout le monde est resté jusqu'à la fin de l'événement. Cela signifie que les invités étaient très intéressés par tout ce qui se passait sur scène. Cette conférence était vraiment magnifique et brillante. Je vois que les organisateurs ont pensé à tout et cela dans les moindres détails. Je suis sûre qu'après cet événement, il y aura une énorme percée non seulement sur le marché vietnamien mais dans le monde entier. Ce jour-là, j'ai pu rencontrer les dirigeants de cela groupe, notamment Pavel Chatsky et Pavel Filippov. C'est vraiment très important pour moi car auparavant, nous ne les voyons que dans des zooms en ligne. Et voilà que nous ne sommes enfin rencontrés en personne et cela nous a beaucoup mis. Je souligne que c'est vraiment très important pour moi et mes partenaires. Je suis vraiment très bien dans ce projet et j'ai eu de grands espoirs pour cette conférence. En fait, j'ai reçu des informations très précieuses et surtout je les partagerai avec mes partenaires, clients et participants au projet. Le moment le plus mémorable pour moi, j'avoue que j'ai été très heureux d'avoir obtenu le statut de président. Cela donne la motivation de travailler davantage et c'est magnifique. Lors de cette conférence sur la groupe, j'ai été très heureuse de voir les dirigeants de l'entreprise. J'ai également reçu beaucoup d'informations précieuses et utiles. Cette information m'aidera à être plus confiante dans le projet, à investir davantage, à développer davantage ma structure et à partager cette information avec les partenaires et les clients également. L'une des principales questions qui a été posée, c'était bien sûr pour savoir quand les investisseurs recevront leurs premiers bénéfices, quand la bourse intérieure s'ouvrira, quand il y aura les premiers dividendes et quand la société sur les marches commencera ses activités commerciales. Je pense que tout le monde a reçu des réponses complètes à toutes ces questions. Dans l'équipe, on peut m'appeler une milliardaire solitaire en don. Parce que je suis une mère célibataire de trois enfants et donc le fait que j'investisse est vraiment très important. Ce n'est pas ma seule décision, c'est celle de toute ma grande famille. Je suis obligée d'adapter au développement de cette technologie parce que cela concerne ma famille, mes enfants et mon avenir en général. Par conséquent, les nouvelles sur les dividendes étaient vraiment très importantes pour moi. Pour recevoir ces dividendes, je dois atteindre l'intégralité du paiement de mon PAC. C'est ce que j'essaie de faire sans retard pour ne pas manquer cette opportunité. Je vois que le Vietnam a vraiment besoin de moteur pour les motos et les bateaux également. J'ai surtout aimé une moto jaune de type Bajaj Pulsar. C'est un modèle très intéressant et je voudrais bien en avoir une chez moi. Oui, tout le monde a le plus aimé notre moto électrique Bajaj Pulsar. Les gens ont également beaucoup aimé le moteur pour les bateaux. Un homme m'a même contacté avant la conférence et a demandé plus d'informations sur la possibilité d'installer ce moteur sur un bateau déjà préparé à six places. Ou il y a même déjà des panneaux solaires. Cet homme était très intéressé par la conception du kit en lui-même. Il a vu que ce kit fonctionnait déjà et il m'a demandé de lui fournir ce kit pour pouvoir l'installer sur son bateau. Malheureusement, je ne connais pas les caractéristiques de son bateau ni son poids. Donc, je ne suis pas sûre qu'un moteur de 3 kW puisse faire avancer un bateau de six places. Alors, j'ai proposé à cet homme de me donner plus d'informations afin que nous puissions lui offrir un kit qui fonctionnera sans problème. La principale différence entre cette conférence et celle que nous avons organisée en 2019 est qu'à l'époque, nous parlions plutôt de nos perspectives, de nos objectifs et de nos plans. Ce jour-là, pendant presque toute la conférence, on a parlé de ce que nous avons déjà fait et des résultats qui ont déjà été obtenus. C'est la principale caractéristique distinctive. Je suis un investisseur depuis très longtemps. Quand j'ai commencé à investir, le projet n'avait encore rien. J'ai participé à une conférence pour la première fois en 2019 et pour la deuxième fois en 2022. J'ai pu obtenir des informations très importantes et j'ai vu les progrès de l'entreprise de mes propres yeux. J'ai également vu la quantité de travail que cette entreprise a réussi à faire. En fait, j'adore les moteurs et cette moto jaune de type Bajaj Pulsar m'a attrapé. Mais la chose la plus importante est que ce moteur est si polévalant qu'il peut être utilisé à la fois sur terre et être également installé sur un bateau. Oui, nous avons vraiment beaucoup de bateaux dans notre région. Vous pouvez les voir dans plusieurs villes. On les utilise presque partout. Malheureusement, ces bateaux font du bruit et polluent l'environnement. C'est un très grand marché d'ailleurs. Le marché vietnamien est très important pour cela groupe car il n'y a pas que des investissements ici. Il y a surtout un énorme potentiel des gens qui aiment faire de la moto. Cependant, il y a également beaucoup de gens qui sont obligés de conduire des bateaux. Je dirais même qu'il y a une catégorie de personnes. A noter qu'il s'agit de 4 millions de personnes qui font de la moto rien qu'à Saigon. Et il y a des régions au Vietnam où on ne se déplace qu'à bateaux. Les gens sont très intéressés par avoir des moteurs économiques de type Slavenka, dont la batterie pourra être rechargée uniquement à l'aide du soleil. Ce produit remplacera les véhicules fonctionnant avec des moteurs à combustion interne. Par conséquent, nous réduirons la pollution et la consommation d'énergie également. En 2019, nous avons nommé un représentant national au Vietnam. Je crois que nous avons aussi fait un très bon pas stratégique vers l'entrée sur ce marché. A ce jour, le Vietnam est le troisième pays en termes du nombre d'investisseurs participant au projet. Cette année, le Vietnam a même dépassé l'Inde par le montant d'investissements. Il est maintenant le deuxième. Il a un très grand potentiel en termes d'investissements. En fait, les Vietnamiens sont ouverts à la technologie que nous promouvons. Ils sont également fidèles à la patrie de notre projet, en raison des particularités historiques des relations entre les pays de l'URSS et le Vietnam. Nous pouvons dire qu'à présent, nous ne sommes que dans la première étape du développement de ce marché. Parce que nous avons décidé d'ouvrir des bureaux physiques dans toutes les grandes villes du Vietnam, en voyant un énorme potentiel de ce travail. A ce jour, le Vietnam est l'un des pays qui se développe le plus rapidement dans notre projet. Cela est dû à un grand intérêt pour la technologie Slavanka. En visitant la plus grande usine du Vietnam, nous avons vu que ce pays avait vraiment besoin de cette technologie. Nous avons compris quels moteurs étaient les plus populaires là-bas et nous savons ce que nous pouvons leur offrir. Ils le voient également d'ailleurs. Les participants comprennent à quel point la technologie Slavanka est importante pour le Vietnam et sont donc très intéressés. Je suis vraiment désolée de ne pas avoir pu participer à la précédente conférence. Je n'ai pas pu y aller et c'est ma grosse mission. Parce que si j'étais venue à cette conférence de 2019 et que j'avais rencontré ces gens, nous aurions certainement eu beaucoup plus de véhicules à montrer lors de cette conférence pour que les participants voient le fonctionnement de nos moteurs. De plus, je vois à quel point les gens sont entreprenants ici. Nous nous sommes rendus dans une usine et là-bas, les gens se sont vraiment accrochés à notre technologie. En passant, cette usine produit 30 000 moteurs par mois. C'est impressionnant. Cependant, ils veulent lancer une ligne de production de nos moteurs également. En effet, je suis très reconnaissant à tous ceux qui ont pu organiser cet événement pour aider les investisseurs au Vietnam à connaître les opportunités et à obtenir plus d'informations sur ce projet. Je pense que c'était notre dernière conférence au Vietnam avant la fin du financement du projet. Pour cette raison, nous avons lancé la dernière promotion pour les Vietnamiens qui est actuellement en cours et je recommande à tout le monde d'y participer afin de ne pas rater l'occasion de faire un investissement dans les conditions les plus avantageuses. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !